Ardou, parce que nous avons gagné la nomination de l'Ontario, nous sommes tous les deux. Qu'est-ce que vous connaissez véritablement? Je pense qu'on parle de lui. C'est très important. Parce qu'on n'a jamais pu parler de l'Ontario. Moi, tout ce qui est très important, c'est juste pour moi. Parce que, nous savons qu'on parle de l'Ontario et je pense qu'on aime des hommes d'État. Je ne dis pas que je suis un homme d'État, mais c'est ce que j'aime. Donc, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire. Et si on est dans la maison, il y a des gens. Il y a des gens, il y a des gens qui parlent. Les gens qui parlent, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Il y a des gens qui me parlent de voir, je me suis en train de voir avec vous. Parce que, moi, je suis un homme d'un homme d'un homme. D'où mon amour, je n'ai rien à profiter de voir avec vous. Je n'ai rien à dire, donc je n'ai rien à dire à ce sujet. Alors, un sujet qui est dans la table, c'est la transhumance. Il y a beaucoup de batailles de transhumance et de tirer au Sénégal. Alors, transhumance, qu'est-ce que tu penses en tant qu'acteur politique, M. le Ministre? Parce que nous avons rejointe à PASTEF, qu'est-ce qu'on est transhumance, qu'est-ce qu'on est transhumance? Qu'est-ce que c'est ton point de vue? Non, c'est mon point de vue. Je pense que c'est ce que tu sais. C'est ce que tu penses en tant qu'actualité, mais l'exception ne fait que confirmer la règle. Donc, ce que tu penses en transhumance, c'est que tu penses en tant qu'actualité. C'est ce que tu penses en tant qu'actualité. J'ai fait 20 ans à l'extérieur du pays, je sais que tu es dans la fonction publique, mais tu es dans la fonction publique. et que tu penses en tant qu'actualité, tu penses en tant qu'actualité. Donc, il y a le moment de ma vie, je suis dans une logique de service. Donc, c'est ce que tu penses en tant qu'actualité. C'est ce qu'on a dit. Dans le Sénégalais, si on a décidé que c'est qu'il arrive, le projet PASTEF a déjà fait un peu de confiance. Donc, on a dit que celui-là a eu un travail pour le projet PASTEF. On a dit que c'est qu'il n'y a pas de confiance en tant qu'actualité. n'est que tu l'aimes guillemets sénégalais il est lié le nougat n'y a pas d'accord à m d'accord l'air al chambar du du double à que du bon petit mieux d'emba nous guindé coup n'est légué face non y est n'est pas j'ai qu'il s'en cadeau n'est l'ira fait n'est ni barnaux aucun commentaire les ams au moins nous vous n'est que tu politiques politiciens te loulum C'est important, pour une minute, il veut savoir ce statut, cadre, pôle territoire. Je comprends ce que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de débats, il doit y avoir une collectivité locale. Il y a des établissements publics territoriales, établissements publics établissements pour les états qui peuvent les contrôler. Il y a deux débats. Il y a des deux débats, il y a des établissements dans le pays, c'est ce qui est le plus important. Et il y a des deux débats, ils ont des contrats dictatifs, c'est ce qu'on peut faire dans le pôle, ce qui est à travers l'intercommunalité des territoires, c'est ce qu'il y a des élus, acteurs, sociétés. Il y a des états, des secteurs privés, des sociétés civiles. Il y a des établissements publics, c'est ce qui est le secteur de la collectivité locale. Il y a des états, des collectivités territoriales, privés et des sociétés civiles. Vous pouvez créer un conseil pour regrouper tous les acteurs. Nous parlons justement sur la stratégie de développement territorial. Mais si on parle de ce qu'il y a, il y a une structure qu'il y a dans le pôle, pour qu'il n'y a pas. Donc, souvent, les gens ont tendance à opposer des idées qui peuvent être complémentaires. 5 millions, c'est un vote effectivement. Mais ils ont 2 millions, ils votent à vous. Donc, ça veut dire qu'il y a des options. Il y a des options qui ont. Il y a des options. Il y a ce qui est à dire. 6 millions, 5 mille ténées. Le atelier, qui est justement, non seulement, nous voudrons dire. L'agenda 2050 est la place des pôles territoires. Pôles territoires qu'on veut apporter les grands fondements de sa stratégie de développement territorial. Mais il veut nous présenter ces trois modes de gouvernance. Et puis, ils nous ont dit à plus de plus de plus. C'est une phrase qui veut dire à ce qu'il y a qui veut. C'est ce que je veux dire. 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 Mais je veux dire. Dakar va avoir 2 millions d'habitants en 2050. Or, Dakar connaît aujourd'hui d'énormes problèmes de gestion urbaine. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas de paradoxe ou bien quel type de ville voulez-vous avoir en l'horizon 2050? Dakar, c'est ce que tu veux dire. Si on pense Dakar, on doit penser Dakar pour le monde et pour l'Afrique. Effectivement. Si tu veux savoir Dakar dans 25-50 ans, si on pense Dakar pour le Sénégal, c'est un joyau pour l'Afrique et l'Afrique. Si tu veux savoir, premièrement, du point de vue de la modernité, c'est ce que tu veux dire. Du point de vue d'une ville intelligente, côté numérique, c'est ce que tu veux dire. Du point de vue de la restructuration urbaine, de l'entrée dans les villes. Donc, on doit se restructurer. On doit construire en hauteur, On doit faire Dakar pour savoir que le tourisme est, c'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire. Le point de vue d'une ville culture, qui représente la sénégale et la modernité. C'est ce que tu veux dire Dakar. Si tu veux savoir, du point de vue du cadre de vie et des espaces verts, qu'est-ce qu'on doit faire ? Du point de vue du mobilier urbain, du point de vue d'une ville-lumière du point de vue de l'intelligence artificielle et du point de vue de l'attractivité du point de vue de l'immobilier dakarois c'est ce que nous devons faire l'orientation ou justement la stratégie de développement du pôle territoire de Dakar comme ça nous devons faire l'état, la collectivité locale le secteur privé et la société civile nous devons faire une stratégie de développement territorial de Dakar pour Caillore pour Ndare pour la Vallée pour Nord-Est pour Sud-Est pour Sud-Bi pour Sinsaloam et le centre-Bahol comme ça nous devons faire les 8 moteurs qui doivent porter notre économie et faire rayonner le Sénégal dans le continent africain alors monsieur le ministre, nous avons fait l'émission dans la campagne, nous avons fait l'émission et nous avons fait l'émission et nous avons fait deux minutes pour convaincre le Sénégalais parce que nous avons fait une campagne donc monsieur le ministre si nous déclencher le chrono nous avons fait que nous devons convaincre le Sénégalais Qu'est-ce que tu as dit ? ce que je dis c'est que le Sénégal ne va jamais être et le production du Sénégal et le nombre du Sénégalais et le président du Sénégalais et le soutien je pense que ce ne sont pas davantage ce qui n'est pas ce projet qui est pour nous ça doit être pour nous pour savoir le Sénégalais c'est pour savoir Votre Réunion, le Président. 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 Votre Réunion, le Président.